A en croire l'Institut des statistiques de Corée, le constate en 2022, la part de la population sud-coréenne, âgée de plus de 65 ans, est de 17,5%, avec environ 9,01 millions de personnes, soit un point de plus par rapport à l'an dernier. Si rien ne change, cette proportion dépassera le seuil des 20% 2025 et le pays du matin clair deviendra alors une société très vieillissante. D'après ces perspectives, la Corée du Sud n'aurait besoin que de 7 ans pour passer d'une société vieillissante à une super âgée, contre 50 ans pour le Royaume-Uni, 15 pour les Etats-Unis et 10 pour le Japon. Par ailleurs, les provinces de Jola du Nord et du Sud, de Gyeongsang du Nord et de Gangwon ainsi que la ville de Busan sont dans ce cas de figure et recensent déjà une population très âgée. Selon Changgu Hyun, directeur d'un des départements du Costat, la proportion des seniors continuera d'accroître pour représenter 30,1% de la population totale en 2035 et 40% en 2050. Actuellement, 65% de la population âgée sont prises en charge par eux-mêmes ou leurs conjoints, soit à 13 points de plus qu'il y a 10 ans. Mais 45% de ces seniors qui travaillent pour vivre souffrent de la précarité de leur emploi. Le taux de pauvreté pour cette catégorie d'individus reste toujours élevé. Certes, depuis 2016, des progrès ont été observés dans les indicateurs liés à la distribution des revenus chez les retraités. Mais le taux de pauvreté relative, autrement dit, la part des personnes dont les rentrées d'argent sont inférieures aux revenus médians et de 40%, le niveau le plus élevé parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique.